Bonjour et bienvenue dans cet épisode de SpaceX Channel FR. Aujourd'hui nous allons parler moteur, puissance et vitesse. Les moteurs Raptor sont le cœur du système de lancement totalement réutilisable de SpaceX. Alors que la société d'Elon Musk tente de tout standardiser au maximum, pourquoi en faire deux versions apparemment très différentes ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Comme tout moteur fusé, le Raptor est un moteur à réaction. La poussée qu'il imprime au lanceur est générée par l'éjection de gaz vers l'arrière pour pousser le vaisseau. Deux choses sont importantes pour obtenir les meilleures performances. La masse éjectée et sa vitesse de sortie. Pour lancer un véhicule en orbite, c'est un savant dosage entre ces deux paramètres qui permet de réussir l'exercice. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, plus un moteur est gros, plus il consomme. Plus de masse éjectée lors de la combustion veut dire plus d'ergol à transporter. Donc une fusée plus grosse, plus lourde et donc plus difficile à accélérer. Cela veut dire que si l'on éjecte directement les gaz de la chambre de combustion au point d'allumage, et bien la poussée sera faible, quelle que soit la quantité de carburant qu'on utilise. Les concepteurs de fusées se sont alors dit que si l'on peut accélérer suffisamment les gaz, il serait possible d'en tirer plus d'énergie et donc plus de poussée. Mais comment faire ? Depuis bien longtemps maintenant, les météorologues, les scientifiques et les ingénieurs connaissent un phénomène qui donnent une partie de la solution, l'effet Venturi. Giovanni Battista Venturi décrit le phénomène suivant. Lorsqu'un fluide passe dans un espace se rétrécissant, il accélère. Ce faisant, la pression baisse et cela crée une aspiration. C'est plutôt intéressant pour un moteur fusée devant éjecter autant de gaz que possible. Toutefois, cet effet est limité à une vitesse relativement faible, de l'ordre d'un peu moins de la moitié de la vitesse du son à la pression atmosphérique. Pour amplifier cet effet et obtenir une vitesse plus importante, les ingénieurs ont donc pensé à augmenter la pression en sortie de la chambre de combustion. Mais cela n'a pas été sans mal. Plus de pression veut dire plus de gaz, donc plus de carburant. Gaver le moteur autant que possible n'a pas été une mince affaire. Les ingénieurs se sont dit qu'ils pourraient utiliser une première chambre de combustion pour brûler un peu de carburant et ainsi entraîner une turbine qui gave la chambre de combustion principale de carburant. C'est ce qu'on appelle une turbopompe. Comme un turbo de voiture, les gaz d'échappement de la chambre de précombustion font tourner la turbine qui, elle, au moyen d'un axe, entraîne une autre turbine qui va propulser les ergols vers la chambre de combustion principale. C'est ce que font la majorité des moteurs de fusée actuels. On voit souvent le petit tube d'échappement du dispositif à côté de la tuyère du moteur. Leurs gaz sont noirs car la précombustion se fait avec un excès de carburant pour éviter une trop grande chaleur et éviter également les risques de détonation. Pour rendre les moteurs plus performants, Russes et Américains se sont dit qu'on pourrait réutiliser ces gaz pour la pousser. Ils ont développé des moteurs dits à combustion étagée. Les approches des deux grandes puissances ont été différentes en raison du carburant utilisé. Les Russes ont fait passer tout le carburant, un kérosène spécial, dans le générateur de gaz avec une petite quantité d'oxygène liquide. Les gaz sortants sont envoyés vers la chambre de combustion principale pour y être brûlés avec le reste de l'oxygène. Le meilleur exemple de ce type de moteur est le RD-170 utilisé par la fusée ukrainienne Zenith ou sa version spécifique RD-180 pour le lanceur américain Atlas V. Les Américains ont eux aussi développé un tel moteur mais en brûlant de l'hydrogène. C'est alors tout l'oxygène qui passe dans le générateur de gaz avec un peu de carburant. Le tout est envoyé après dans la chambre de combustion principale. C'est ce type de moteur qui était utilisé dans la navette spatiale américaine sous la dénomination RS-25. Dans les deux cas, la pression dans la chambre de combustion augmente, permettant d'avoir une plus grande vitesse de sortie des gaz. Ce n'était pourtant pas évident de contenir toute cette pression. Voilà pourquoi il a été très compliqué de mettre au point ce type de moteur. Pour le Raptor, SpaceX voulait encore plus de pression. Ils ont donc réuni les deux architectures avec deux générateurs de gaz fonctionnant en parallèle. L'un avec un excès d'oxygène, l'autre avec un excès de méthane. Leur flux combiné génère alors plus de 300 bar de pression dans la chambre de combustion. C'est colossal ! Toute l'architecture de ce moteur doit résister à des pressions énormes. Et pour obtenir les meilleures performances, cela a demandé un petit peu d'astuce. Mais je vous en reparle tout à l'heure. Bon, c'est bien beau tout ça, mais quelles vitesses peuvent donc atteindre les gaz si on rétrécit la sortie ? Et bien c'est là le hic. Le rétrécissement de la tuyère ne permet pas de dépasser la vitesse du son. Mais la solution a été bien vite trouvée. En flux subsonique, donc sous la vitesse du son, le rétrécissement de la tuyère accélère le flux. Lorsque le flux passe en supersonique, c'est exactement l'inverse. Donc les gaz issus de la combustion sont tout d'abord accélérés par un rétrécissement, appelé convergent, jusqu'à un col, point où il passe la vitesse du son, et ensuite par une cloche qui s'élargit appelée divergent. Un tel dispositif a pour nom tuyère de l'aval. Mais alors pourquoi il y en a-t-il de formes différentes ? Et bien parce que leur efficacité dépend de la pression ambiante. Le premier étage va devoir fonctionner du niveau de la mer, soit à une pression d'environ 1 bar, et jusqu'à une pression quasi nulle en fin d'allumage. La tuyère est alors calculée pour fonctionner au mieux lors du décollage. Si la tuyère est trop grande, les gaz se détendent trop. Le flux se décolle alors de la tuyère, perdant de l'énergie. Les ingénieurs ont donc décidé de la faire un peu plus courte que nécessaire pour éviter ce risque. Cette architecture permet également de réduire la hauteur du lanceur, mais aussi sa masse. Cela fait également perdre un peu d'énergie, puisque le flux s'écarte en sortie de tuyère. Par contre, les gaz chauds réchauffent la tuyère. Mais celle-ci est refroidie. Au méthane. En effet, une partie du carburant passe dans la tuyère pour être réchauffée avant d'être injectée dans le générateur de gaz, augmentant le rendement de celui-ci. Pour les moteurs devants fonctionner dans le vide, les contraintes ne sont plus du tout les mêmes. Une tuyère longue et large offre les meilleures performances. C'est pour cela que le Starship dispose de telles tuyères. Elles sont optimisées pour fonctionner dans le vide, mais doivent être assez courtes pour ne pas gréver le poids de l'ensemble au décollage. Une tuyère plus longue demande un fuselage plus long, et donc plus de masse. Elles sont donc calculées au plus juste entre performance et masse, tout en continuant à assurer le réchauffement du carburant. Ces calculs débouchent sur une valeur d'efficacité du moteur appelée impulsion spécifique, ou ISP. Elles indiquent la durée pendant laquelle un kilogramme d'ergol produit la poussée nécessaire pour soulever une masse d'un kilo dans le champ gravitationnel terrestre, et elles s'expriment en secondes. Un moteur à kérosène produit une impulsion spécifique de 270 à 360 secondes, tandis que ce brûlant de l'hydrogène culmine à 435 secondes. Le Raptor quant à lui délivre entre 321 secondes au niveau de la mer, et 363 secondes pour la version optimisée pour le vide. Maintenant que nous avons parlé des moteurs et des tuyères, je vais revenir sur la petite astuce que j'ai évoquée tout à l'heure. Pour obtenir une pression suffisante dans les moteurs, le carburant passant dans la tuyère est renvoyé vers le générateur de gaz, mais aussi vers le réservoir de méthane. Cela permet de pressuriser le réservoir. Une partie de l'oxygène liquide est également réchauffée dans l'autre générateur de gaz, et renvoyée vers son réservoir pour le pressuriser. Ainsi les ergols arrivent plus vite et on peut en brûler plus. Astucieux non ? Eh bien vous n'avez pas encore tout vu. Pour le moment, Starship ou Super Heavy vont relâcher les gaz chauds inutiles en fin d'allumage. C'est nécessaire pour préserver l'intégrité des réservoirs, et éviter les surpressions. Lors de son interview avec Everyday Astronaut, Elon Musk a évoqué l'idée de s'en servir pour orienter les engins en remplacement des moteurs de contrôle à réaction. Pour le moment, ce sont des moteurs Draco qui sont utilisés. Attention à ne pas confondre avec les Super Draco, qui servent de propulseurs de secours aux capsules Crew Dragon. Brûlant de l'hydrazine avec du tétroxyde d'azote, les Draco permettent d'orienter les vaisseaux dans l'espace. Remplacer ces moteurs par une architecture similaire consommant les gaz chauds restants dans les réservoirs principaux permettrait de réduire le poids, mais aussi de trouver une utilité à ces gaz qui, sans ce dispositif, ne seraient que des déchets. Encore une fois, vu de l'extérieur, les innovations de SpaceX sont impressionnantes, mais c'est lorsque l'on regarde plus en profondeur qu'on découvre que c'est au cœur de la machine que résident les plus grandes innovations. Et encore, selon Elon Musk, celles-ci ne sont rien en comparaison de l'outil de fabrication qui permettra de construire ces monstres en série. Il nous tarde de voir ça. Et sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas de rêver, mais aussi de vivre vos rêves. Portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501